A l'entreprise Derim est en train de discuter avec ses collègues pour faire quelques vérifications, par la suite Gégé arrive pour lui apporter son café, mais Derim lui demande de quoi il rit depuis ce matin. Gégé lui dit qu'il cherche de motivation en plus à cause Cheyenne l'a dit que son sourire reflète positivement en lui aussi. Ensuite il demande à ses collègues essayer aussi de sourire pour dégager leur énergie positive qui est à l'intérieur, mais Derim lui demande d'arrêter ses bêtises. Elle dit à Gégé qu'ils ont besoin des bonnes idées pour gérer les publicités. Ensuite elle commence à écrire sur Gégé parce qu'elle n'a pas vu les documents qu'elle cherchait. Mais Gégé lui dit qu'il n'a rien fait parce qu'il a demandé au décrire qu'il pensait d'une publicité d'automobile mais ils ont écrit l'histoire de leur vie. Derim lui dit qu'il est le responsable de toutes ces choses parce qu'elles pensèrent il va occuper probablement les mailles et les lettres. Mais elle a fait une erreur en lui fait sans confiance pour gérer ce travail. Gégé lui dit qu'il a fait tout son mieux pour gérer cette campagne avec toutes ses connaissances en marketing. Mais Derim se met en colère, et elle demande à Gégé d'aller chercher le scénario au lieu de rester à parler. Ensuite Gégé s'en va mais il demande ce qu'il va faire maintenant parce qu'après le renvoi de Mettine maintenant c'est son tour. Au même moment Sanéon est au parc avec son ami. Pendant leur discussion Sanéon dit à Eyan elle sait maintenant qu'en est amoureuse d'elle parce qu'il l'a montré avec son comportement d'aujourd'hui. Mais elle comprend pas réellement ce qu'elle doit faire. Mais Eyan lui dit qu'elle ne comprend jamais. Eyan lui dit qu'elle doit trouver une solution. Parce que c'est elle qui a commencé de faire des avances à quand depuis le début qu'elle a commencé à travailler dans l'entreprise. Mais aussi elle sait que Caen est un homme qui déteste les mensonges. Maintenant qu'elle doit avouer la vérité à Caen peut-être il va fâcher au début, mais il va le pardonner après s'il aime réellement. De l'autre côté à la maison Caen est dans le jardin avec son ami Akif pour lui expliquer son amour envers Sanéon. Mais le problème est que Sanéon refuse toujours d'avouer ses sentiments comme lui. Mais elle fait que courir à chaque instant pour créer la distance entre les deux. Akif lui demande pourquoi elle fait cela. Mais Caen lui dit qu'il ne sait pas parce que Sanéon est incontrôlable. Ensuite il dit à Akif que Sanéon a décidé de fuir à Anadolu avec un gars qui s'appelle Musafé. Mais Akif se met à rire il dit à son ami c'est pour cela il y ira à Anadolu uniquement pour elle. Caen lui dit qu'il va installer là-bas définitivement. Parce qu'il a tout fait pour expliquer ses sentiments à Sanéon. Mais elle ne comprend rien. Ensuite il dit à son ami qu'il va continuer toujours de poser ses actes pour montrer à Sanéon qu'il l'aime. Jusqu'à qu'elle vienne à lui. Par la suite Caen reçoit l'appel de Derim qui lui annonce ce qui se passe à l'entreprise. De l'autre côté Myr discute avec Eline et lui demande si elle a vu ce que Caen a fait Mettine. Il a rompu la connexion avec un vieil ami en quelques minutes. Donc s'il découvre ce qu'il a fait c'est fini pour les deux. Parce qu'il ne va pas le pardonner une telle chose. Mais Eline lui demande de calmer un peu. En plus personne ne saura des rien parce qu'elle va tout faire pour empêcher à Sanéon d'avouer la vérité à Caen. Mais à ce qui concerne Mettine c'est Caen qui va perdre parce qu'il devient complément seul. Mais Myr trouve ses mots un peu bizarre. Il demande à Eline pourquoi elle est si calme. Ou bien elle a aimé leur séparation avec Mettine. Mais Eline lui dit leur but c'est de faire quitter Caen-Istambule. Mais ça va être facile avec sa séparation de Mettine, parce qu'il est actuellement sans défense. Ensuite elle dit à Myr de concentrer sur Sanéon parce qu'ils doivent trouver une solution pour les séparer. Myr lui dit pour les séparer il fait qu'en apprend la vérité. Mais il aura des conséquences pour les deux parce que Sanéon travaille pour eux. Eline lui demande de ne pas s'inquiéter qu'elle va gérer cette affaire. Mais Myr lui rappelle ce qu'il a dit la dernière fois. Il demande à Eline de faire rien sans lui aviser. Eline lui demande de ne pas s'inquiéter parce qu'elle n'a rien prévu à part de rester avec lui. Ensuite les deux s'embrassent. Pendant ce temps Jégé est allé rencontrer Eline pour lui demander son aide sur les lettres introuvables. Par la suite Eline lui montre le mail que l'entreprise d'automobile a envoyé pour la compagne publicitaire. Ensuite Jégé demande à Sanéon et Léla d'écrire la lettre à sa place. Mais Eline lui demande d'arrêter ses cris pour les laisser concentrer. De son côté, Léla veut regarder ce que Ousmane a écrit. Mais Jégé lui demande de ne pas rédiger les textes des autres. Parce que chacun doit écrire ses propres pensées. Ensuite il demande à Léla d'écrire tout ce qu'elle veut écrire. Pendant ce temps à Sanéon a déjà fini son travail. Elle veut envoyer ce qu'elle a décrit. Mais elle a remarqué l'adresse mail de Jégé et non celui de l'entreprise. Mais Jégé fait semblant être surpris. Ensuite il vérifie dans son mail. Il est très content de voir les messages. Par la suite il reçoit l'appel de Dérim. Pendant leur discussion Jégé lui annonce qu'il a retrouvé toutes les lettres dans son mail. Dérim lui dit d'accord et lui donne rendez-vous chez Kamp pour la réunion. Après son appel avec Dérim, Jégé demande à Sanéon de venir pour aller chez Kamp. Mais Sanéon a refusé. Jégé lui demande pourquoi il commence à insister pour demander à Sanéon de se lever. Après quelques minutes ils arrivent chez Kamp pour la réunion. Goulis discute avec Sanéon en lui disant qu'elle avait aujourd'hui des échantillons d'acteurs annulés. Elle voulait même appeler Ousmane. Elle demande à Sanéon si elle est sûre qu'Ousmane va accepter. Sanéon lui dit oui qu'elle est sûre à 100%. Ensuite ils s'en vont tous dans le jardin. Mais Sanéon a refusé d'entrer. Elle reste devant la porte. Par la suite elle s'en va à l'intérieur. Au même moment Mokib et son mari ont réuni leurs voisins pour les montrer la publicité de Ousmane. Mais Musafé les demande de faire vite pour allumer la télévision parce qu'il a laissé son magasin ouverte. Mokib lui demande de patienter. Quelques minutes, elle demande à ses voisins s'ils ont prêt pour regarder le premier le film de leur fils Ousmane. Ensuite elle s'allume la télévision. Les voisins sont très contents. Ils applaudirent pour féliciter Ousmane. Mais Musafé demande à ses voisines d'arrêter de faire du bruit parce que Ousmane n'a rien fait à part bu un jus. Lela lui dit qu'il est jaloux d'Ousmane c'est pour cela il a réagide. Cette façon, Musafé se met en colère en disant qu'il n'a rien envisagé de Ousmane parce qu'il est un simple bouger en plus et son ami d'enfance. Ensuite il montre dans une chaise pour les montrer comment boire du jus de fruits. Mais il a versé tout le jus sur son chemise ensuite les voisins se met à rire. Ezoune est un peu énervée elle demande à son fils de venir pour rentrer à la maison. Au même moment chier quand la réunion a commencé. Ensuite Derim dit à Caen qu'ils accéléraient les choses pour ne pas déranger Pauline. Mais Caen lui dit Pauline est retournée à Londres. Derim est un peu surprise elle demande à Caen ce qui se passe. Ensuite Goulise dit à Caen et Pauline sont séparés. Par la suite Caen se lève et s'en va dans la cuisine pour préparer du café. Sanéon essayait de lui parler mais Caen s'en va sans lui répondre. Ensuite Derim demande à Sanéon de ne pas sentir offensé Caen est juste tendu à cause de la séparation. Pendant ce temps Mekib discute avec Ousmane en lui disant qu'il est devenu un star. Ousmane lui dit qu'il se sent mal à l'aise d'entendre ce genre de choses. Parce qu'il est un bouchère ordinaire. Mekib lui demande d'arrêter parce qu'il a maintenant des fans. Ensuite elle demande à une des filles qui voulait faire une photo avec Ousmane de venir. Pendant ce temps Sanéon rejoindre Caen dans la cuisine. Caen lui demande si elle a quelque chose à dire. Sanéon lui dit non ensuite Caen prend son café et s'en va. Après son départ Gégé fait son arrivée il demande à Sanéon ce qu'elle fait là. Sanéon lui dit qu'elle est amoureuse de Caen en plus c'est l'albatros qu'elle. Cherché depuis le jour de l'anniversaire de l'entreprise. Mais Gégé reste silencieux par la suite il s'en va plonger dans la piscine. Caen est un peu surpris ensuite il décide de mettre la fin à la réunion. Au même moment Ayane discute avec son frère et lui demande ce qu'on ressent quand on est tombé amoureuse. Ousmane lui dit tu seras à l'aise quand tu es avec la personne que tu aimes. Ensuite il dit à sa soeur qu'il pense elle aime Gégé. Ayane est sous le choc qu'elle dit à son frère qu'elle ne ressent rien sur Gégé. Ensuite elle s'en va dans sa chambre pour appeler Gégé. Mais ce dernier a refusé de décrocher. Après quelques heures la nuit est tombée. Sanéon est dans sa chambre pour faire des parfums. Ensuite elle pense les moments qu'elle a passé avec Caen. Le lendemain matin Sanéon est allé dans la chambre de sa grande soeur. Elle demande à sa soeur de se réveiller il est 6h. Mais Layla lui demande pourquoi elle l'a réveillée. Ensuite elle dit à sa qu'elle ne veut pas aller au travail parce qu'elle est fatiguée. Sanéon lui demande de confier à elle parce qu'elle sait qu'elle cache quelque chose. Layla reste silencieux pendant un instant. Ensuite elle dit à soeur qu'elle est tombée amoureuse de Myr. Mais cet amour n'est pas réciproque parce que Myr le considère comme une simple employée. Sanéon lui demande de faire attention à Myr parce qu'elle n'a pas confiance sur Myr. C'est la fin de l'épisode 39 de votre série Une vie rêvée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501